Nous avons donc revu comment tenir le crayon. Quelques petits éléments. Quand je tiens mon crayon, il doit donc être posé sur ce doigt-là, qui est le plus grand doigt de la main. Un, deux, trois, c'est le troisième, c'est le majeur. Il est fait pour reposer. Si ça ne repose pas, ma main va fatiguer. Le doigt est tenu entre le pouce et l'index. Là aussi, le pouce, c'est juste pour reposer. Si je mets mon pouce par-dessus mon index, mon écriture va être beaucoup, beaucoup moins précise. Car le chef des doigts, c'est lui. C'est l'index. C'est lui qui montre le chemin. Et c'est lui qui va montrer, comme le dit son nom, index, indiqué, qui va indiquer le chemin pour les lettres. Quand j'écris, c'est lui qui décide du mouvement. Si je fais un rond, si je fais une boucle, si je descends ou si je monte. Alors pour s'entraîner à faire marcher notre index, il est un peu rouillé avec la classe à distance. Nous allons jouer à la chenille. On a déjà fait ça avec les enfants. Je vais faire bouger mon crayon à l'aide de l'index. Vous voyez, il fait une petite chenille. C'est lui qui fait tout le travail là. Le majeur et le pouce ne font que suivre. Et puis ensuite, je le refais à l'avant. On peut faire ça avec un crayon. On peut faire ça avec des baguettes chinoises. C'est plus long. Ça muscle les doigts. Et puis vous voyez, ce que j'ai choisi, c'est un crayon de bois. Alors pour les enfants qui tiennent mal leur crayon, il vaut mieux conserver le crayon de bois, même à la fin du CP. Je vais vous montrer pourquoi. C'est que si je prends un crayon bique surtout, ou même un feutre, je vais être obligée pour écrire, de le tenir, non pas au creux de ma main, comme je vous l'ai montré, avec le crayon un peu couché pour écrire. Je vais être obligée de le tenir plus droit. Parce que les billes ne marcheront pas sinon. Ce qui fait que si je n'ai pas une bonne position avant, je vais en prendre une mauvaise. Comme par exemple, les enfants qui mettent leur pouce trop haut. Ou qui mettent le pouce par-dessus. D'accord ? Donc, tant que l'enfant tient mal son crayon, on préfère un crayon de bois. Vous avez vu, j'ai pris un crayon. Alors ça, ce sont les crayons idéaux pour les enfants qui ont vraiment des difficultés. Il y a des petits points pour retenir, pour ne pas que ça glisse. Et puis, il est triangulaire. Parce que comme ça, on l'a bien dans les mains. Il ne faut pas un trop gros crayon. Parce que contrairement à ce qu'on pense, comme au CP, on fait des petits gestes, eh bien, vous essayerez de faire des petits gestes avec un gros crayon. C'est beaucoup moins facile d'être précis. Petite précision pour les élèves gauchers. De la même façon, mon crayon repose sur le majeur. Ça ne change pas. Je place bien mon pouce et mon index de chaque côté. Et c'est toujours mon index. Alors moi, le mien, il a du mal parce que je ne suis pas gauchère, qui va être le chef. Mais si je suis gauchère et que j'écris en mettant mes doigts bien en bas, comme on fait pour les droitiers, eh bien, je vais cacher mon écriture quand j'écris, puisqu'on va de gauche à droite. Alors, le mieux pour les gauchers, c'est juste de tenir son crayon un petit peu plus haut. Comme ça, quand on écrit, on voit bien ce qu'on fait. C'est un tout petit truc. Et ça évite que les enfants enroulent leur crayon pour pouvoir voir ce qu'ils font. Parce que si j'enroule mon poignet, alors je bloque mes mouvements et je pourrais avoir mal après quand j'écris beaucoup. C'est un tout petit truc.